Only believe, all things are possible, only believe. Téléspectateurs, des paroles créatrices, chalons, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à votre émission, la vision des hommes perdus. Vous savez, le Seigneur Jésus Christ compte beaucoup sur nous. Le Seigneur Jésus Christ compte beaucoup sur vous parce qu'il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il n'a pas de représentant sur la terre pour propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est écrit dans la parole de Dieu, cette bonne nouvelle de la création, cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée à toute la création et puis viendra la fin. Alors, nous annonçons la bonne nouvelle du Seigneur Jésus Christ au travers de son prophète William-Marie Ombranam. Ce prophète qui a été annoncé dans Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai, Elie le prophète. Elie le prophète est venu avec la parole du Seigneur confirmée par la colonne de feu pour préparer la seconde venue du Seigneur. Et nous savons que le Seigneur Jésus Christ est à la porte parce que le message du dernier ange messager de l'âge du dernier âge de l'Église, le message du dernier ange de l'Église a été proclamé. Maintenant, nous attendons la venue du Seigneur et aujourd'hui, nous voulons écouter un merveilleux message. La suite d'ailleurs de ce même message, le filtre d'un homme qui réfléchit. Un homme qui réfléchit ne se contentera pas des crédeaux d'une Église. Un homme qui réfléchit ne se contentera pas des crédeaux d'un évêque, d'un pasteur, d'un pape, d'un quoi que ce soit. Parce que l'apôtre Paul a dit, même si un ange du ciel vous apportait un autre évangile, contraire à ce que je vous ai prêché, qu'il soit anathème, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. La parole de Dieu doit être l'absolu du chrétien. La parole de Dieu, la Bible, doit être le point de référence final pour chaque chrétien. Et nos actes doivent être pésés au travers de la Bible. La Bible doit être le filtre de chaque chrétien. La parole de Dieu doit être le filtre de chaque chrétien. Lorsque les gens se contentent des crédeaux d'une Église, les crédeaux d'une dénomination, mais qui réunit la parole de Dieu, mais qui laissent carrément passer la parole de Dieu au profit de leurs intérêts, on se demande si véritablement ils sont les chrétiens. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, la parole de Dieu nous dit, « Faisons mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une forme d'idolâtrie. » C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Faisons mourir les membres qui, sur la terre, nous empêchent d'être en accord avec la parole de Dieu. Si ta main est une occasion de chute, si ta pensée, si ta tête, si ton Église, si quoi que ce soit, est une occasion de chute pour toi, la Bible dit, « Fais mourir ce membre-là, afin que la colère de Dieu ne vienne pas sur toi. » Un homme ne peut pas être marié à la dénomination, un homme ne peut pas être marié à la boisson, à la cigarette, à la souillure, à la luxure, au monde, et être marié à la crise. Non. Le Seigneur Jésus veut une épouse sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de ce merveilleux message, le filtre d'un homme qui réfléchit, que Dieu vous bénisse. Je descendais, tout à coup, j'ai attiré. Mon attention a été attirée vers quelque chose sur ma droite. Et quand j'ai regardé, il y avait là un paquet de cigarettes vide, que l'un d'eux avait jeté par terre, pendant toute cette course, quand les écureuils passaient dans les buissons. J'ai ramassé ce paquet de cigarettes, et je regardais. Je ne l'ai pas ramassé, non, je vous demande pardon, je l'ai regardé. Je ne l'ai pas ramassé parce que, d'abord, je n'aime pas l'odeur de ces trucs-là. J'ai regardé ça, et il s'agissait d'une certaine compagnie de tabac, dont je ne dois pas, je pense, mentionner le nom, mais que vous reconnaîtrez. Et là-dessus, ça disait, le filtre d'un homme qui réfléchit est le goût d'un homme qui fume. J'ai regardé cette chose-là, et j'ai pensé, le filtre d'un homme qui réfléchit ? J'ai pensé, eh bien, si cet homme était capable de réfléchir, il ne fumerait pas du tout. Comment est-ce que ça pourrait être le filtre d'un homme qui réfléchit ? Un homme qui réfléchit ne fumera pas du tout. Bon, alors j'ai pensé, comme c'est trompeur. Or, ces compagnies de tabac sont censées être américaines. Or, si nous vivions en accord avec nos principes, nous travaillerions à nous entraider, si nous avions de la sympathie les uns pour les autres. Jusqu'où peut-on pousser l'hypocrisie ? La raison pour laquelle je n'ai pas mentionné le nom de cette compagnie, c'est que j'ai des choses désagréables à dire à son sujet. Mais, jusqu'où peut-on pousser l'hypocrisie pour faire de l'argent ? Un homme qui réfléchit ne fumera pas du tout. Mais, de voir que le public américain tombe dans le panneau, ils trouvent ça formidable. Now, look, you cannot, you cannot ask anybody, scientists, you cannot have smoke without having tar. Maintenant, regardez, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas demander à n'importe qui, à tous les hommes de science que vous, que vous voudrez. Vous ne pouvez pas avoir de la fumée sans avoir de goudron. S'il y a un petit peu de fumée qui traverse, il y a là du goudron. Et si vous n'avez pas de fumée, eh bien, vous n'avez pas de goudron. Et vous n'avez rien du tout. Vous ne faites que sucer un bout de bois. Mais, tant que vous respirez de la fumée, vous aspirez du cancer, de la nicotine. Si vous aviez été avec moi l'an passé, ou c'était il y a deux ans, je crois, à l'exposition internationale, au moment où il y avait Yul Brynner et tous les autres qui faisaient là des démonstrations. Vous les auriez vus prendre une cigarette, la placer dans quelque chose qui aspirait ça et le renvoyait sur un morceau de marbre. Et le médecin, avec un coton-tige qu'il passait là-dessus, il prenait la nicotine, puis l'étalait sur le dos d'un rat blanc qu'il mettait ensuite dans une cage. Et tous les sept jours, ils le faisaient sortir. Et le rat était tellement couvert de cancer qu'il ne pouvait plus marcher. Le produit de la nicotine d'une seule cigarette. Ensuite, il a dit, vous savez, ils disent qu'on peut faire passer ça à travers un filtre. Il a dit, on ne peut pas avoir de filtre, tout filtre qui enlèverait la nicotine, enlèverait du même coup la fumée. Il a dit, parce qu'il faut qu'il y ait de la fumée, il faut qu'il y ait du goudron pour produire la fumée. Et c'est le goudron qui donne le cancer. Ensuite, il a fait passer ça à travers de l'eau. Et il a dit, parfois on pense qu'on peut filtrer ça. Il a dit, chaque fois, là, peu importe, à travers quoi vous l'aspirez. Il a dit, les gens disent, je n'avale pas la fumée. Et ils la font passer dans leur bouche et la rejettent. Alors, il en a pris, il a passé le coton-tige là-dessus et a mis ça sous quelque chose, là. Et il a montré que c'était toujours du cancer. Qu'est-ce que vous faites ? Vous l'avalez. Ça descend tout droit par le gosier. Voyez ? Et quoi que vous fassiez, c'est toujours la mort. Voyez ? Et de penser qu'une compagnie tromperait un homme à ce point ou chercherait à tromper ses compatriotes. C'est comme un vautour qui se nourrit des siens, de ceux de sa propre espèce. Une affaire qui rapporte de vendre la mort aux pays et aux jeunes gens. Ils vont partir pour le front, mourir pour eux, et en retour, ils leur vendent une chose pareille, sous un prétexte fallacieux. Le filtre d'un homme qui réfléchit, mais le goût d'un homme qui fume. Pour avoir le goût, il faut que vous ayez la fumée. Le goût d'un homme qui fume. Mais de voir que les gens tombent dans le panneau, ils s'en procurent. Or, c'est fait dans le seul but de vous tromper davantage. Voyez-vous, c'est du diable. Votre vie, pour eux, ça ne compte pas. Ils n'ont aucune sympathie pour vous. Ils vous vendent ces choses-là, rien que pour vous regarder mourir, du moment que ça leur rapporte. C'est comme la politique et la guerre. Je ne crois pas en guerre. Je ne crois pas que nous tous n'avons jamais eu une guerre. Je ne crois pas pour la guerre. Je ne crois pas qu'en aucun temps, nous aurions dû avoir la guerre. Je crois que dans le grand royaume que Dieu va établir, cette grande civilisation qui sera établie sous son entière autorité, il n'y aura plus jamais de guerre. Une nation ne brandira plus la lance contre une autre. Elles seront toutes en paix, dans une paix éternelle. Donc, ce genre de civilisation amène la guerre. Et plus nous nous civilisons, sous l'effet de cela, plus nous avons de guerre. Chacune cherche à se civiliser plus que l'autre. est celle qui est la plus civilisée, fait plus de guerre. Voyez ? Et regardez ce qui arrive sous l'effet de cette civilisation. Une personne peut se permettre de diffuser une affaire pareille. Et tout ce que ça fait, c'est de vous tromper pour vous faire acheter plus de cigarettes. En effet, si un homme fume des cigarettes, et je crois que c'est du diable, et qu'il y a là un démon de la nicotine, dans un homme ou dans une femme. Et si une seule cigarette satisfait ce démon de la nicotine, de sorte qu'avec une seule cigarette, il va vous laisser tranquille et cesser de vous obséder. Et qu'ensuite, vous prenez un filtre qui ne laisse passer qu'un tiers de la fumée, alors, ou qu'un tiers de la nicotine, alors, il faudra trois cigarettes au lieu d'une. Vous en fumerez trois au lieu d'une. Voyez-vous, c'est seulement une, une combine, une tromperie, une combine pour essayer de vendre des cigarettes. Comme ça, ils peuvent en vendre plus ce qu'ils en vendraient en laissant l'homme fumer simplement du tabac pur dans sa pipe ou dans sa cigarette. Donc, voyez-vous, c'est du diable. Alors que j'étais là, en train de regarder ça, et que je réfléchissais à la tromperie que ça représente, une question m'est venue à l'esprit. Je me suis penché, j'ai regardé de nouveau ce paquet, et je... C'est comme si quelque chose me disait, mais le slogan est très bien, le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume. Il m'est venu à l'esprit que cette tromperie qu'on retrouve aussi dans le domaine naturel, là, dans le tabac, c'est un état de choses qui se trouve dans les églises d'aujourd'hui. Voyez-vous, une tromperie. Au point où nous en sommes, le monde entier est devenu une grande tromperie quant à ce qui est réellement vrai et à ce qui est bien. Voyez-vous, même en politique et dans les affaires sociales, dans les écoles, dans tout, ça devient une tromperie. L'autre jour, un jeune homme me racontait qu'il se trouvait dans un campement de l'armée et qu'un jeune soldat avait été écrasé par un tank. Ses poumons, son estomac ou autre avaient été perforés. Et ils se sont rendus à l'hôpital. Il y avait là trois ou quatre médecins dans la file. Tout le monde faisait la queue. Deux ou trois soldats soutenaient leurs camarades qui arrivaient à peine à respirer. Chaque fois qu'ils respiraient, alors la côte s'enfonçait dans ses poumons et ils faisaient une hémorragie interne. Et ils ont laissé ce jeune homme faire la queue. Il était tout au bout de la file. Et ils ont fait passer les autres alors que certains de ces gars-là n'avaient qu'un mal d'oreille ou quelque chose comme ça. au moment où son tour allait venir, un colonel est arrivé avec un petit enfant qui avait une éruption. Son petit garçon ou sa petite fille avait une éruption sur la main. Ils ont arrêté la file pour faire passer l'enfant du colonel alors que ce jeune homme qui avait une perforation était en train de mourir. Voilà. Oh, si ce colonel avait ressenti une sympathie réelle pour son frère là, dans la file, il aurait dit « Cet enfant peut attendre. Dépêchez-vous d'amener cet homme ici. Faites quelque chose pour lui. » Mais chaque homme veut montrer son autorité. Bon, ils ne sont pas tous comme ça. Non, ils ne sont pas tous comme ça. Mais il y en a trois qui sont comme ça. Il y en a trois des hommes qui sont comme ça. Mais cet homme-là, tout ce à quoi il pensait, c'est à son petit garçon à lui qui avait une éruption sur la main. Il ne pensait pas du tout à ce pauvre jeune homme qui avait été écrasé sous un tank. Le tank même et peut-être le jeune homme même qui allait un jour lui sauver la vie au front de bataille. Voyez-vous, ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Ils ne pensent qu'à eux. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Je regardais ça et j'ai pensé c'est comme les dénominations d'aujourd'hui, les églises que nous avons. Chacune a son propre filtre. Elles ont leur propre type de filtre. Elles laissent entrer seulement ce qu'elles veulent bien laisser entrer. Elles ne laissent pas entrer ce qu'elles ne veulent pas selon ce qu'elles filtrent, ce qu'elles laissent passer et ce qu'elles éliminent en se servant de leur propre genre de filtre. Elles laissent entrer une certaine quantité de ce qui est du monde pour satisfaire les incroyants qui sont là. Elles vont faire entrer ceux-ci peu importe ce qu'ils sont pourvu qu'ils aient de l'argent. Elles vont les faire entrer peu importe ce qu'ils sont pourvu qu'ils soient populaires. Mais il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas entrer dans l'église de Dieu comme ça. Je ne parle pas de la dénomination là, mais de la vraie, de l'authentique église de Dieu. Comme le disent les compagnies de tabac d'aujourd'hui, les gens qui entrent dans ces soi-disant églises ou dénominations, elles ont un goût et ce goût, c'est pour les choses classiques de ce monde. Et chaque dénomination a leur propre filtre et ils filtrent tous les chrétiens qui disent « Amen » prient, et ils trouvent tous les bobs-haired, painted-faced, jazzy-belles qui sont dans le pays tant qu'ils soient populaires. Et chaque dénomination a son propre filtre. Elles filtrent, elles éliminent tous les vrais chrétiens qui diraient « Amen » quand ils prêchent. Et elles font entrer toutes les jazabelles du pays aux cheveux coupés et aux visages fardés du moment qu'elles sont populaires. Une telle vient à notre, une vedette de cinéma, une personne importante. Voilà le genre de filtre qu'ils utilisent. Notre dénomination, un tel, le président ou le colonel ou autre, fait partie de notre dénomination. Voyez-vous le genre de filtre qu'ils utilisent ? Ce filtre, bien sûr, c'est celui du monde, des gens du monde. Ces gens, ils savent ce qu'ils veulent. donc s'il leur faut obtenir ce qu'ils veulent, forcément qu'il leur faudra avoir un certain genre de filtre à travers lequel ce monde pourra se faire entendre suffisamment pour satisfaire leur goût de mondanité. Dieu vous bénisse mes frères bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Nous avons compris que le filtre de l'homme qui réfléchit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre absolu. La parole de Dieu doit être notre point de référence final. On ne peut pas mélanger le monde et Dieu. On ne peut pas mélanger le monde et la parole. Soit nous suivons le monde, soit nous servons Dieu de tout notre cœur. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Je veux que tu sois chaud ou bouillant parce que si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Dieu n'aime pas un chrétien tiède. Dieu n'aime pas une église tiède. Puissions-nous être froids ou bouillants. Puissions-nous être chauds ou alors froids ou bouillants, je vous l'ai dit. Alors, le filtre d'un homme qui réfléchit. Plaçons toujours le filtre de l'homme qui réfléchit la parole de Dieu dans notre cœur et nous ressortirons avec le goût d'un chrétien, avec le goût d'un homme saint, avec le goût d'un sang de l'éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous sur votre chaîne Parole Créatrice la semaine prochaine. Je vais dire à la même heure que le Seigneur vous bénisse d'ici à là. Partagez cette émission qui pourrait bénir une âme quelque part dans le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom. Que par son conseil il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous gardant sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyons.